Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et bien sûr à déclencher la petite cloche de notification. Vous pouvez me retrouver sur la plateforme Odyssée avec toutes mes vidéos et bien sûr gratuitement tout en cumulant du Libri sur la plateforme Odyssée. Allez c'est parti ! Salut la team, bienvenue sur ma chaîne C19Encrypto. Aujourd'hui je vais vous parler de la proposition 5234 qui est vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment importante pour l'écosystème Terra et surtout pour le l'UNSEE tout simplement. Et bien sûr Akujiro a fait une remarque remarquable le 29 septembre lors d'un article sur classique agora.terra.monnaie. Et bien sûr ça parle du taux d'imposition qu'il faut baisser absolument et bien sûr ça va faire grincer énormément de gens. Mais la proposition est vraiment, mais vraiment importante. Donc Edward Kim en a fait un article et bien sûr a fait une proposition. La proposition Terra classique 5234 et bien sûr la proposition récente a été publiée par un membre de la communauté Akujiro qui a suscité beaucoup d'intérêt. La proposition vise à réduire la taxe d'1,2% à 0,2% et prendre 10%, indirectement prendre 10% et les mettre sur la poule communautaire. Et ce qui est intéressant dans cet article là, il explique tous les détails, vraiment, vraiment, vraiment tous les détails. Il explique que historiquement le volume de transactions en chaîne sur Terra classique était bien plus élevé lorsque la taxe n'était pas en vigueur. Alors, 2,65 milliards UST le 27 janvier 2022 et bien sûr le volume en chaîne a diminué de 88,61% par rapport à la semaine précédente de 198 millions de l'UNSEE à 22,56 millions de l'UNSEE. En diminuant le taux d'imposition, les sexes ou d'autres détenteurs hors chaîne peuvent être encouragés à revenir dans la chaîne pour adopter le commerce en supportant le coût pour les validateurs de gérer la chaîne. Donc, les validateurs ont un rôle très, très important pour l'écosystème et surtout pour la blockchain Terra classique. Et bien sûr, il explique lors de cette proposition, nous ne brûlons pas assez de l'UNSEE au taux d'imposition actuelle. Les récompenses fiscales à ce jour, depuis la mise en œuvre de la taxe de combustion de 1,2% ont totalisé 3,67 milliards de l'UNSEE uniquement. Alors que le taux relatif des avantages fiscaux généré par les échanges en chaîne est plus élevé par rapport au niveau historique lorsque la taxe domine et les échanges ont été mis en œuvre. Bien sûr, les gains à court terme ont un coût sur le long terme. A savoir que les avantages fiscaux à court terme en échangeant une projection de volume en chaîne économiquement peu attrayante pour le long terme. Et bien sûr, il explique pour quelles raisons il faut réduire la taxe d'1,2% à 0,2%. Ça touche les validateurs et les validateurs ont un rôle très, très, très important. Donc, les validateurs ne peuvent pas maintenir l'exécution de la blockchain que pendant si longtemps avant qu'ils ne deviennent non rentables au point où ils doivent s'arrêter. Si les validateurs deviennent collectivement non rentables, la blockchain se ferme sans que de nouveaux ne prennent leur place. C'est un risque que la blockchain s'effondre. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Tous les jetons qui vivent sur la chaîne ne peuvent pas être échangés sans validateurs. Ce qui signifie que les utilisateurs ne peuvent pas encaisser leurs avoirs. Donc, le fait de rejeter cette proposition pourrait avoir un impact énorme pour votre l'UNSEE. Énorme, énormissime. Et bien sûr, la proposition d'Akuzuru est vraiment, mais vraiment importante. Donc, il explique aussi que nous n'avons pas un ensemble complet des validateurs tel qu'il y ait. En effet, le nombre de validateurs actifs est passé de 90 à 83 au cours des dernières semaines. Ils ont perdu 7 validateurs depuis l'introduction de la tax burn de 1,2%. Et bien sûr, la capacité des validateurs à émettre des récompenses LUNSEE diminue rapidement avec le volume de transactions. Car les validateurs créent de la valeur en produisant des blocs et qui sont générés en effectuant des transactions sur les réseaux. Et la nouvelle ensemble ouvrira vers la fin du mois d'octobre. Mais si nous ne pouvons pas le faire d'ici là, les effets négatifs de la taxe pourraient être déjà installés trop profondément. Donc, la proposition est simple pour Akuzuru. Nous abaissons le taux de taxe de burn de 2,2% à une valeur nettement inférieure, à titre de compromis pour encourager les validateurs, les commençants à revenir sur la chaîne. Nous commençons par réduire fortement la taxe afin d'encourager le volume en chaîne à se produire. Si cela s'avère concluant, nous pourrons réévaluer l'efficacité de la taxation en chaîne en fonction de l'écosystème. Donc, il explique que les valeurs que nous utilisons, en gros, que par rapport à la taxe burn, ce n'est pas 0,2%, mais 0,16, 332%. Donc, pour ma part, je ne vais pas dire toute l'article parce qu'il est super long, c'est aussi technique. Mais, en gros, il est en train d'expliquer que la taxe burn pour les validateurs est un inconvénient énorme. Et s'il n'y a pas de validateur pour indirectement gérer les transactions via la blockchain Terra, indirectement, la blockchain pourrait s'effondrer. Réellement. En gros, il est en train d'expliquer ça. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment important qu'on réduise la taxe de 0,2%. Vraiment, sincèrement. Il y en a, ils vont déplaire, ils vont dire oui, mais la taxe burn, ils vont trouver une solution. Sincèrement, ils vont trouver une solution. C'est pour ça, pour ma part, je reste très, très positif. Donc, il y aura, ça va faire énormément de bruit, la proposition. En tout cas, ça a été proposé par Edouard Kim. La 5234, il explique tout en faisant des maths. Indirectement, il explique tous les détails concernant cette réduction de taux de brûlure. En tout cas, ces aides avaient raison sur un certain point. Donc, ça pourrait faire énormément de dégâts pour la blockchain Terra. Donc, le vote est en train de se faire. Et je pense que la meilleure des solutions, c'est de réduire à 0,2% pour que les validateurs reviennent, et indirectement les validateurs, sans la blockchain Terra, sera très, très compliqué. Et bien sûr, je pense que le prix aura un impact. Réellement un impact suite à cette... si la communauté accepte cette proposition. Déjà, le fait que le volume sera bien plus élevé, et derrière, le burn sera moins élevé, malheureusement, sur le coût, peut-être sur le court terme, mais sur le long terme, on sera gagnant. Réellement gagnant. Donc, voilà. N'hésitez pas à commenter, liker, bien sûr, à déclencher la petite cloche de notification, et donnez-moi surtout votre avis concernant cette proposition. 5234 proposée par Akujero, mais surtout soutenue par Edouard Kim. C'était Nain Ptinyan Crypto, et je vous souhaite un très bon week-end. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501